Oui, là, ça dit que c'est en cours, donc normalement c'est bon. Donc si tu es prête, on peut y aller. Oui. Alors bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les chroniques de Pifanger. Donc la vidéo, pour cette vidéo, je reçois Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Et on va parler aujourd'hui d'une série, une fois n'est pas coutume, une série qui s'appelle les chroniques de Chanara, qui a été diffusée sur MTV et en France sur la chaîne Sci-Fi. Alors dans cette série, on retrouve plusieurs acteurs que vous avez pu voir ailleurs, notamment John Rhys Davis, qui jouit ici le roi des elfes et qui a été vu dans Le Seigneur des Anneaux et qui interprétait un nain qui haïssait les elfes. Donc le clin d'œil est assez sympathique. L'héroïne, si on peut dire que c'est l'héroïne, est jouée par Poppy Drayton, qui avait été vue dans plusieurs séries anglaises comme Don't On Abbey ou Inspector Barnaby. On retrouve Manu Bennett, que certains connaissent pour avoir interprété le personnage de Slade Wilson dans Arrow. Il avait aussi joué dans Le Hobbit et dans Spartacus. Et on retrouve aussi Austin Butler, qu'on avait pu voir aussi dans Arrow et dans la série Switched. Et Ivana Bakero, qui était dans Le Labyrinthe de Pan il y a maintenant quelques années. Et on retrouve également James Remar, qui a été vu dans Dexter notamment, qui faisait l'opère adoptif de Dexter. Pour la création de cette série et les principaux scénaristes de cette série, il s'agit de Alfred Gouff et Miles Millard. Et là pour ça, Marine, je vais te donner la parole pour nous dire un peu ce que tu sais d'eux et ce que tu as pensé de cette série. Alors, les deux créateurs de notre série, ce sont, comment dire, ce sont des classiques, des scénaristes classiques de la comédie d'action, on va dire. C'est le genre de truc qu'ils ont beaucoup fait. Alfred Gouff, on le connaît principalement de ce côté-ci de l'Atlantique pour avoir fait Shanghai Nights avec Owen Wilson et Jackie Chan. On a aussi participé à l'écriture de Spider-Man 2. Et pour la télé, on le connaît pour le très très triste reboot de Charlie's Angels il y a quelques années. Je le confirme, très triste. Le truc a été annulé au bout de quatre épisodes parce que, bon, c'est juste des formules qui ne marchaient pas, n'est-ce pas, dans les années 2000. Mais là où il a fait, en fait, ses armes à la télé, c'était avec Smallville. Donc, encore une fois, une espèce de mélange d'action et de comédie un peu, pas très adolescente. D'accord, ce qui veut dire que tu arrives à avoir un lien entre L'Arme Fatale 4, Shanghai Kid, Spider-Man 2, La Momie 3, Charlie's Angels et Smallville. Ouais, c'est un mélange de ton, en fait, qui ne marche pas toujours à chaque fois. La preuve, Charlie's Angels, ça s'est cassé le nez assez vite. Mais c'est, en fait, cette superposition qui marche super bien aux Etats-Unis, qui est des trucs qui explosent, suivi par des commentaires complètement décalés, et souvent assez drôles. Voilà. Et parfois, ça marche très bien, et parfois, ça ne marche pas très bien. Voilà. My Smell Up, de son côté, ils ont bossé ensemble sur Smallville et Charlie's Angels. Donc, ils ont des choses en commun. C'est sans doute là qu'ils se sont rencontrés. Et puis, il a fait Into the Bold Lens, qui est aussi, pareil, le genre de truc qui a à voir beaucoup avec l'action et la comédie. Il y a un ton un petit peu plus léger, n'est-ce pas ? Comment que tu lâches deux, trois blagues alors que tu pourfends tes ennemis. Donc, c'est le ton qu'on retrouve, en fait, beaucoup dans les chroniques de Shannara. Et c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle ils ont été très intéressés par l'adaptation de ce bouquin de Terry Brooks, par cette série de bouquins de Terry Brooks, en fait, pour MTV. Parce que c'est de la fantaisie, ce qui marche très bien maintenant parce que, comme on le sait, on a Game of Thrones qui cartonne sur toutes les chaînes du monde possible et imaginable, qui vient de battre des records d'ailleurs. Le dernier épisode, ça a été l'épisode le plus vu depuis l'histoire de la télévision. Et puis, c'est aussi MTV qui est quand même très branché, ados, prépubère, la cool attitude, n'est-ce pas ? Le triangle amoureux. Voilà, le triangle amoureux, obligatoire. Le triangle amoureux, obligatoire, c'est tout. Voilà, donc, ça paraissait être une équipe qui, sur papier, marchait plutôt bien. Ils ont eu aussi l'intelligence de s'entourer de jeunes femmes, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si tu as vu, mais dans l'équipe de scénaristes, tu as deux femmes, c'est énorme, apparemment. Pour MTV, ils ne sont pas très progressifs à ce niveau-là et qui sont très, très jeunes, qui sont très, très vertes. Ce qui est pas mal non plus parce que ça provient. Ça donne une espèce d'équilibre à tout ça, vu que l'héroïne est quand même une jeune fille et que, bon, quand tu as deux hommes d'une cinquantaine d'années qui ont écrit Spiderman... Ça apporte, c'était le mot que tu cherchais. Voilà, ça apporte. Ça apporte un certain équilibre à la série. Donc, c'est, voilà, mon cheville sur les scénaristes. Sur papier, ça marche très bien. À l'écran, je ne sais pas. À l'écran, je ne sais pas. C'est... Voilà, donc pour parler de la série, en fait, passant du papier à l'écran, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais... Moi, j'étais un petit peu déçue. C'était un projet qui avait l'air... qui avait tellement pour lui et j'ai trouvé la réalisation un peu en dessous de... un peu en dessous de ce que je voulais. Ne serait-ce que parce que le casting, parfois, c'était super. Je pense qu'avoir Manu Bennett dans Relu Druid, c'était une très bonne idée. Mais Austin Butler, je ne pense pas que c'était une bonne idée du tout. Ah, il est charmant. Il a des beaux abous. Ah non, bon. Il est mignon, mais il a un problème assez similaire à celui de Mélissa Benoit dans Supergirl, qui est que le côté humoristique, ironique, jeune gamin paumé dans un monde qui dépasse, il arrive assez bien, mais alors la seconde où il faut qu'il prenne les choses en charge, qu'il avance l'intrigue et qu'il prenne des décisions, je n'y crois plus du tout. Et voilà, c'est un tout petit peu dérangeant quand je ne crois pas en la capacité de mon héros de sauver tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ivana Baqueiro, est-ce qu'on parlait deux minutes d'Ivana Baqueiro ? Ah, je t'en prie. Alors, je ne sais pas si c'est traduit ou pas en France, mais cette nana a un anglais impeccable. D'accord. J'ai vu comme toi en VO, donc je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu en VO. Elle a un... impeccable, impressionnant, parce que ce n'est pas sa langue maternelle, l'anglais, au départ. Elle a fait un boulot énorme. Et puis, c'est sympa de la revoir aussi. Et c'est une des meilleures actrices dans cette tribu de jeunes qu'on voit. Oui, c'est vrai qu'elle a beaucoup plus de charisme que l'autre actrice. Je dirais, en fait, c'est le problème principal de la série. C'est le casting qui est très inégal, en fait, suivant le personnage. Et le second, c'est d'une scène à une autre, tu... Enfin, je ne sais pas si c'est juste parce que je passe beaucoup trop de temps à garder les séries, mais une scène va commencer, je sais tout de suite où elle va finir, si tu veux. Donc, il y a un élément de surprise qui n'est plus là du tout. Et ça, je trouve que c'est très dommage. Quand tu es le monde de la fantaisie et quand tu es dans un endroit qui est tellement bien réalisé et mis en images, c'est beau, c'est magnifique. Je veux dire, le département de production, les décors, les costumes, tout ce qui est les runes sur l'arbre, c'est magnifique, c'est super bien fait. C'est vraiment dommage qu'il y ait cette espèce de manque de connexion entre nous et les acteurs principaux. D'accord. C'est terminé. Ok. Alors, pour ma part, comme toi, j'ai du positif et quelques points noirs, mais qui ne suffisent pas à entacher le plaisir que j'ai eu en regardant cette série que je n'attendais pas spécialement, que j'ai découverte principalement par rapport à toi. Donc, du coup, moi, j'étais agrément surpris dans le sens où je me suis laissé embarquer dans l'histoire très rapidement, dès le pilote, en fait. J'avais envie de voir la suite et j'ai enchaîné les épisodes très rapidement. Et je trouve que, comme toi, il y a un design qui est vraiment magnifique. Au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment bon par rapport à ce que je pouvais attendre d'une série MTV que je ne pensais pas très riche. Donc, du coup, j'ai été surpris à ce niveau-là. Et je trouve que le scénario, même s'il est assez basique, un peu manichéen par moments, parce que c'est une grosse lutte entre le bien et le mal, un peu à la manière du Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, qui est très présent dans les références, puisque même l'auteur des bouquins que tu as cité tout à l'heure, Terry Brooke, qui était fan de Tolkien, donc ça se retrouve beaucoup, puisqu'on retrouve tout l'univers de la fantasy avec toutes les créatures qu'on retrouve, les elfes, etc. Du coup, je trouve que tout ça fait que ça crée un univers dans lequel on s'immerge facilement, parce qu'on connaît un peu toutes ces références, on connaît un peu toutes ces créatures. Donc, on rentre facilement dans l'histoire, et aussi parce qu'il y a un ton qui est assez léger, l'histoire est simple, on ne perd pas de temps. Je vais faire un petit comparatif avec la série Vohan Dread, par exemple, qui m'a un peu perdu par moments, où à force de faire des complots, des trahisons, etc., il y a tellement de tribus qu'on s'y perd un peu, et là, c'est beaucoup plus simple. Il y a quatre clans principaux, et on navigue de l'un à l'autre, et c'est assez simple pour s'y retrouver, et l'intrigue n'est pas trop alambiquée. Donc ça, moi, j'ai bien aimé, et du coup, ça me permet de bien rester dans l'histoire. Après, je trouve que le défaut, alors ça, plus le fait qu'il y a un très bon rythme, c'est très enlevé, notamment le pilote, et même par la suite, je trouve qu'on ne s'ennuie jamais. Au cours de chaque épisode, il y a suffisamment d'actions, de batailles, on voit suffisamment les démons, donc je trouve que c'est assez... Parce qu'en fait, pour rappeler un peu l'histoire, c'est leur monde, c'est un monde qui se déroule dans le futur, c'est un monde post-apocalyptique, qui m'enseigne la Terre, enfin, les personnages sur la Terre, après qu'elle a été dévastée par une catastrophe dont on ignore tout, et en fait, en gros, il y a quatre clans, et il y a un arbre dont les feuilles tombent et qui sont censés délivrer des démons, et les démons vont petit à petit refaire surface et menacer l'équilibre de cette Terre, et du coup, il y a une lutte entre le bien et le mal, et les démons réapparaissent petit à petit, et je trouve que toute la gestion des démons, par exemple, et le fait qu'ils s'intègrent dans l'univers petit à petit et qu'ils sont de plus en plus présents, je trouve que c'est assez bien pensé, et tout ça fonctionne bien, le mélange fonctionne bien, mais après, à côté de ça, je trouve qu'il y a quand même un peu trop de références, il y a, je ne sais pas, puis il y a un côté tin show qui ressort à des moments où on ne s'y attend pas, je sais qu'il y a deux, trois trucs un peu bizarres, comme une scène qui se déroule lors d'un bal, je me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il place une référence lycéenne, un peu bizarre, et puis bon, l'histoire du... T'es en pilote, c'est à celui-là ? Non, je crois que c'est vers la fin, ils se retrouvent dans un décor où en fait, ils mettent de la musique et ils se retrouvent comme dans un bal, je ne sais plus, au milieu, je ne sais plus, c'est au détour d'une intrigue, ils se retrouvent comme ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre, il y a deux, trois références comme ça, des phrases qui semblent sorties de nulle part, comme une phrase qui semblent emprunter à Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, je me suis dit, mais pourquoi ils nous sortent ça ? Et puis bon, plusieurs références au Seigneur des Anneaux avec des personnages qui sont très proches de celui du Seigneur des Anneaux, tout ça fait que ça me fait un petit sentiment un peu de factice, des références qui sont posées là pour qu'on se sente bien, qu'on se sente un peu chez nous, dans un univers un peu connu, je trouve que c'est une mécanique qui est un peu factice, si on y réfléchit un peu en fait, mais n'empêche que le tout prend bien, la sauce prend bien, et on se retrouve bien embarqué dans l'histoire, qui est assez plaisante, moi le casting, alors comme toi, je trouve qu'il est un peu inégal, notamment je trouve que l'héroïne dont le nom m'échappe, Poppy Drayton, je la trouve un peu fadasque en fait, je trouve qu'elle fait un peu jeune fille, un peu trop innocente, je crois moyennement à son personnage, elle fait un peu trop fragile, au contraire d'Ivana Bakero, que j'ai trouvé beaucoup plus sexy, vénéneuse, charismatique, un peu tout ce qu'on veut, je trouve qu'elle a beaucoup plus de présence à l'écran, et je trouve que du coup on y perd un peu, et puis après toutes les intrigues par rapport au triangle amoureux, je trouve qu'il y a des choses un peu bancales, mais globalement il y a un sentiment de sympathie qui ressort du tout, qui fait que moi j'ai bien pu enchaîner les épisodes, et que je recommanderais la série, même s'il faut avoir à l'esprit qu'elle a des petits défauts, que c'est pas la série du siècle, c'est pas Game of Thrones, on est loin de tout ça, mais il y a un cachet visuel qui est quand même assez intéressant, des effets spéciaux qui sont largement honnêtes, et puis au final, c'est distrayant, on passe un moment, c'est très rythmé, il n'y a pas vraiment de faute de goût, à part des références un peu inattendues, un peu bizarres ou trop présentes, mais globalement je trouve que c'est une bonne petite série qui s'assume un peu dans ce cas-là, c'est à destination d'un public plutôt teenager, mais tout en faisant pas mal de références geek pour contenter un peu tout le monde. Du coup, tu mettrais quelle note toi ? Je mettrais deux et demi à trois. Ah ouais, d'accord. Ouais, trois plutôt. Juste parce que quand tu me rends dans le monde de la fantasy, il y a tellement à faire, tu peux faire tellement de choses, c'est un univers qui est tellement riche, il y a tellement de possibilités, tu as plusieurs races, tu as plusieurs plans, tu as plusieurs peu, et le fait qu'ils se sentent obligés de ressortir les vieux poncifs, tu sais, du triangle amoureux, du jeune héros qui ne sait pas qui il est, qui va le découvrir grâce à la magie, du vieux druide qui revient des morts pour guider les jeunes vers leur route. Ah, par contre, j'en profite pour te dire, je te coupe, mais Manu Bennett, moi je l'ai trouvé excellent, justement le drôme. Ah oui, c'était vraiment inégal, on a parlé des gens qui étaient du côté moins, du côté, non, Manu Bennett et Rhys Mayers, Gimli, ils sont fantastiques tous les deux. Non, Manu Bennett, il pourrait dire l'annuaire téléphonique, je regarderai. L'annuaire téléphonique, mais torse nu. Tu sais quoi, même pas. Je ne sais pas que je puisse voir juste les pommettes et la mâchoire, tout va bien. Oui, voilà, un truc dont on a parlé, c'est que les gens, ils ne sont pas forcément beaux acteurs, mais ils sont très beaux à regarder. Oui, c'est vrai. Il y a un truc qu'il faut dire là-dessus, c'est que personne n'est moche. Oui, c'est vrai. Même en réfléchissant, peut-être le roi des elfes, je ne sais pas. Oui, le roi des elfes. Mais bon, c'est Gimli, il a du charisme si tu veux. Tu le regardes avec plaisir. Tu parles d'Ibana Bakero, j'allais dire la grosse différence entre elle et l'héroïne et le fait que je pense que les gens vont se sentir plus attirés par le personnage d'Ibana Bakero, c'est que quand elle prend une épée et qu'elle la lève, si tu veux, tu crois qu'elle va pouvoir faire quelque chose. Quand l'autre lève son épée, tu lui dis, pose ça ma chérie, tu vas te faire mal. C'est un peu ça. Quand tu commences à parler de bataille et de trucs épiques et de sauver ton royaume, tu n'as pas du tout envie que ton héroïne qui est censée sauver toute sa race, tu as envie de dire, mais pose ça, tu vas te faire mal. Pose ça, tu vas te faire mal. Assieds-toi, assieds-toi, t'es la question. T'as bien résumé. Ok, pour ma part, je ne sais plus si j'ai dit la note, moi je mettrais 3,5 quand même. J'étais un peu plus gentil parce que je garde en tête, j'ai envie de garder en mémoire le plaisir que j'ai pris devant, tout simplement. Donc, peut-être un plaisir un peu innocent, je ne sais pas, mais du coup, un 3,5 sur 5, parce que j'étais agrément surpris par une série que je n'attendais pas forcément. Voilà. Bon, écoute Marine, je crois qu'on a fait le tour. Donc, je te remercie et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un sujet, on a plein de sujets en tête, donc ça viendra bientôt. Salut à tous. Salut.